On signale qu'on a enfin Yann-Eliès, donc on reviendra à cette question, on va essayer de joindre Yann tout de suite. Bonjour Yann, nous sommes avec Charlie sur le plateau. Yann, vous êtes pas mal à la bagarre. Vous nous disiez avant de partir que vous rêviez d'une solitaire planétaire. Pour l'instant, c'est pas mal. Ouais, ouais, c'est clair que quand on regarde la cartographie, on se rend compte que c'est assez serré quand même, même s'il y a quelques petits écarts, tout le monde avance un peu de front sur une ligne est-ouest, et puis ça va être celui qui va réussir à passer au mieux l'anticyclone et à sortir des griffes de la dorsale et puis d'arriver à choper les vents portants d'Alizé qui va creuser un petit peu l'écart, mais c'est vrai qu'il y a quand même une bonne dizaine de bateaux qui avancent quasiment de front, donc c'est plus sympa pour l'instant. Ouais, Yann, c'est Charlie, tu m'entends ? Salut Charlie, ça va ? Ouais, depuis les 4 minutes, les 4 minutes 30 là. Vous êtes le dernier à être descendu. Je suis le dernier. C'était un moment intense, oui. Et quand est-ce que tu penses réussir à t'extirper des griffes de la dorsale ? Écoute, c'est possible qu'une fois qu'on est passé, quand est-ce que ça pourrait être, je suis en train de regarder en même temps les routages, dans 7 nuits, 7 nuits, on peut peut-être arriver à passer, mais pour l'instant, ouais, le problème c'est que les routages, ils me font passer dans Madère en plus, donc j'ai un deuxième passage à négocier après la dorsale, qui est Madère, qui va, je pense, gêner pas mal de concurrents, donc on va voir, une fois que la dorsale sera passée, là sera encore Madère. Il y a forcément une île, quand on est en mer, il y a forcément une île, qu'il y aura un deuxième obstacle à franchir. Tant que je t'ai, Charlie, je voulais te remercier pour le boulot que tu as fait, c'est vrai que tous les petits trucs que tu as mis en place, c'est bien utile pour l'instant, donc merci pour le boulot, et d'ailleurs toute l'équipe qui a bossé aussi. Ah, merci. Pour l'instant, tout va bien. Super, on va profiter bien de la vie à plat, parce que je pense qu'une fois que tu seras dans l'Alysée, ça va pencher pendant un moment. Oui, Yann, Olivia, bonjour. Écoute, on a vu, tu nous as envoyé une petite photo hier avec une tartine au beurre salé. On sent quand même que, même si vous êtes des régatiers et des compétiteurs, il y a des petits moments de douceur importants. Raconte-nous un peu ta vie à bord. Les premiers jours ne sont pas évidents, parce que c'est une vraie décheure de quitter la Terre, surtout quand on sait qu'on part pour trois mois. Ça a été vraiment difficile. Moi, je fais partie des marins à qui ça a coûté de quitter la vie de terriens. On reprend un petit peu la vie en mer. On a encore les prémices de la Terre avec nous. J'ai encore des fruits, j'ai encore du pain, j'ai encore quelques produits frais. Mais ça, petit à petit, est en train de devenir denrées rares. Et puis, j'ai commencé mes premiers plats, mes premiers sachets de nourriture qu'on m'a préparés. Donc voilà, c'est encore un mix un petit peu de la vie de terriens pour ce qui est de la nourriture et puis de la vie de marins. Et par contre, les conditions, elles, se sont vite mises en place à bord. On a eu une première nuit effectivement assez difficile, mais on a encore de la chance parce qu'agré tout, là, il fait bon. Je ne suis plus en ciré. On a fait du suite, du suite, tout de suite. Donc, on n'a pas eu trop souffert du froid. Moi, j'avais peur qu'on souffre vraiment du froid avec ces ventes d'or, puis finalement, tout s'est bien passé. Une dernière petite question rapidement à Yann. Charlie. Qu'est-ce que je voulais dire ? Ouais, du coup, là, tu es short t-shirt déjà ou tu es encore en polaire ? J'ai fait tomber les bottes, là. Je pense que les bottes, je ne les remettrai plus. J'ai enlevé une bonne partie du polaire, du polaire. Donc, je n'ai pas encore le short t-shirt, mais c'est plus bonnet et puis grosses chaussettes dans les bottes. Donc, de ce côté-là, pour nous, c'est plutôt la belle vie. Merci beaucoup, Yann. Bah écoute, profite bien des températures qui devraient bien remonter et des alizés qui vont plus tarder maintenant. C'était un plaisir de t'avoir avec nous. On rappelle la petite anecdote, en fait, quand il vous disait que vous aviez sauté. Vous êtes le dernier, Charlie, à avoir sauté des bateaux, puisqu'on rappelle que vous pouvez rester jusqu'à un petit peu de temps avant le départ. Exactement, 4 minutes avant le départ. Et voilà, c'était un moment très fort d'être le dernier à quitter le bateau avant qu'il parte pour le tour du monde. Vous aviez envie d'y aller, en fait. Vous aviez envie de partir. Oui, non, ça m'a donné encore plus envie d'y être dans 4 minutes. Bon, merci beaucoup. On n'a pas réussi à joindre Jean-Pierre dit qu'on fera de nouvelles tentatives, évidemment. On essaiera de joindre les différents skippers tout au long de ce Vendée Globe, qu'ils soient en tête ou plutôt à l'arrière de la flotte. On essaiera évidemment d'avoir un petit peu tout le monde. Demain, ce sera Koshiro Shiraishi, le japonais, qu'on essaiera de joindre. Et pour cela, on aura son interprète qui sera avec nous. Simplement, on rappelle avant de se quitter, Paul, les réseaux sociaux, comment ça fonctionne si les gens veulent réagir, poser des questions pendant ce live et durant la course en général ? Oui, Virginie, si les gens veulent interagir avec le live, qu'ils n'hésitent pas à envoyer un tweet avec le hashtag VG2016 sur Twitter ou sur Instagram. Très bien, merci, Charlie. J'imagine que vous suivez la course de très près. Votre rôle, du coup, pendant ce Vendée Globe, parce que vous n'avez plus le droit d'aider Yann sur le point météo. Non, mais je suis en contact avec l'équipe technique qui me tienne au courant. On a aussi assez régulièrement des vacations, des conférences téléphoniques techniques avec Yann et l'équipe pour voir comment ça se passe et si techniquement tout va bien. Tu vois, c'est 뭐� What Yous Nisse ! Tu vois ici, � сложatement d'accès à l'しいtour de Tackle Editor-Destil C'est parti !